On a donc 2000, 2000, etc. 2000. On retrouve 2000 fois la séquence 2000. Cette séquence apparaît dans son nombre 2000 fois. Autrement dit, c'est un nombre colossal. Comment voir si ce nombre est le carré d'un entier ? Bien sûr, ce n'est même pas la peine d'écrire en totalité ce nombre. Alors cherchons la petite bête. Le carré d'un entier. Il y a 3 zéros, 3 zéros à la fin, et puis un 2. Par qui se divise ce nombre ? Vu qu'il y a 3 zéros, il se divise par 1000. Par 1000 et pas par 10 000. Autrement dit, il a comme diviseur 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Bien sûr, 2, il est encore diviseur de ce nombre. Mais 5, il n'apparaît que 3 fois ici. Ce nombre se divise par 5 puissance 3, et pas par 5 puissance 4. Ni par 5 puissance 5, etc. Il n'y a que ces 3 chiffres qui nous disent que le nombre se divise par 5 puissance 3. Oui, alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Mais ça sert parce que cet exposant, c'est un nombre impair. Regardez, si j'ai un nombre 2 puissance 3 fois 5 au carré, et je lève au carré, ça fait 2 puissance 6 fois 5 puissance 4. Ça, c'est le carré de ça. Et le carré, les exposants sont tous paires. Vous saviez ? Un autre exemple, 2 fois 3 fois 7, c'est notre nombre élevé au carré. Le carré, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 7 au carré. Les exposants sont tous paires. Pour un carré, tous les exposants doivent être paires. Voilà la trouvaille qui peut nous aider pour notre problème. Parce que si on regarde, 5 puissance 3, c'est dans ce nombre. Ce n'est pas 5 puissance paires. 3 n'est pas paires. C'est gagné. Ce nombre, donc, n'est pas le carré d'un nombre. C'est comme ça.